Générique Alors bonjour chez vous, chers amis. Ce matin, je me suis levée avec la pêche. Je n'ai pas compris pourquoi, parce qu'en réalité, je n'ai aucune raison de me réveiller avec la pêche. Mais bon, ce matin, je me suis levée, j'étais en pleine forme, je respirais la bonne humeur. Et on est là justement pour partager toute cette bonne humeur avec vous. Alors bonjour et bienvenue sur Matin BD. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de ce budget d'information. Une assise statutaire du comité sectoriel du dialogue social du ministère en charge des infrastructures et des transports se tient depuis la soirée de ce jeudi 26 décembre 2019 à Cotonou. Le démarrage des travaux de ces assises a été marqué par une cérémonie d'ouverture présidée par le ministre Hervé Rejoumet. Reportage à Istit Séti, Damien Pedro. Je déclare ouverte ce jour, 26 décembre 2019, la session ordinaire du CSDS du ministère des infrastructures et des transports. C'est une réunion statutaire qui s'ouvre ainsi pendant 48 heures au ministère des infrastructures et des transports. Au cours de la cérémonie de lancement des travaux annuels du comité sectoriel du dialogue social dans ces deux secteurs, ce 26 décembre 2019, Athanas Oussou, secrétaire général du syndicat des travailleurs du ministère, a fustigé la restriction des libertés syndicales. Il sait très bien que la recherche de l'équilibre dans les relations de travail est une aspiration universelle. Si la garantie de l'équilibre n'est pas effective, le travailleur est toujours victime de mépris et d'oubli. C'est pour cela que personne dans le monde du travail ne peut comprendre ni accepter à quoi est réduit ce moyen de pression essentiel. Tant le droit de grève s'est inscrit depuis longtemps au registre des droits acquis, et les parlementaires devraient s'abstenir de le saccager. Après avoir salué l'engagement personnel du ministre Évé Géhoumé pour la tenue et la réussite de la dite session, Joseph Achissou, directeur de cabinet, a rappelé l'objectif du CSDS. Au cours de cette session, qu'il vous a plu d'appuyer la tenue, nous aurons à procéder, conformément au test à l'installation du nouveau bureau exécutif, nous enquérir des grandes lignes du bureau du budget 2020 du ministère. Tenant à rappeler son attachement au fonctionnement correct du comité sectoriel du dialogue social, l'autorité ministérielle s'est portée sur les lieux pour expliquer une nouvelle fois la vision du chef de l'État dans les deux secteurs. Le gouvernement du président Patrice Talon, pour sa part, a fait du développement du secteur des infrastructures de transport un levier essentiel de croissance de notre économie nationale depuis son avènement en avril 2016. C'est pourquoi nous avons le devoir de nous inscrire dans cette vision du chef de l'État, en tout temps et en tout lieu. Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux et chers membres du CSDS, au cours de cette session ordinaire, vous aurez à procéder, conformément au test, à l'installation d'un nouveau bureau exécutif. Faut-il le souligner ? La présente session devra procéder au renouvellement du bureau exécutif du comité sectoriel du dialogue social. Pèlerinage de l'église du christianisme céleste, elle, Bedaï, sur les collines de Savalou, le prophète Éounzavier Bedaï, et les siens ont communié avec le Christ du 24 au 25 décembre. Reportage. Avec à leur tête le prophète Éounzavier Bedaï, les fidèles de l'église du christianisme céleste, ont sacrifié à la tradition de leur pèlerinage sur les collines saintes de Savalou, ce 24 décembre 2019. Accueillie aux portes de Savalou, la délégation venue de la paroisse mère, Djezulek Goadadjabo, dignitaire, responsable à divers niveaux, fidèle de tous les âges, venue de plusieurs contrées, ont répondu nombreux à l'appel et donc ont conduit jusqu'au site leur prophète. Très tôt sur les lieux du pèlerinage, le prophète Bedaï se lance dans une séance de guérison permettant aux personnes souffrant de diverses maladies de recouvrer leur bonne santé. C'est après quoi qu'il va rejoindre la colline pour prier, non seulement pour les fidèles, mais aussi et de façon particulière pour toute la nation béninoise. Nous sommes retenus ici pour des prières et pour sauver toute l'humanité. Vous aurez constaté hier, quand vous étiez arrivé, qu'on était en train de vouloir l'accueillir pour lui dire bon arrivé, quand il n'a plus eu le temps de nous recevoir. Il s'est déjà lancé dans le vif de son sujet. Donc il a commencé des opérations miraculeuses qu'il a faites ici devant tout le monde et tout le monde était sidéré. Et au finish, quand on est monté sur la colline, le nœud de la chose, après la prière sur les paroissiers de quelque ordre que ce soit, sur tout le monde entier, il est revenu spécifiquement sur notre bénin. Il a pris notre chef d'état qu'il a prié, il a béni, il a souhaité tout ce qui est souhaitable. Se basant sur les tests tirés de Esaïe 60, du 1er au 6e verset, Luc 1er du 10e au 16e verset et de quelques passages de la Constitution bleue, les fidèles du dieu de Shofa ont passé la nativité sur la colline sainte de Savalou avec la foi d'avoir reçu de nouvelles choses. Nous suivons aujourd'hui les successeurs qui, à chaque année, il y a de nouvelles choses que nous voyons, nous apprenons avec lui. Depuis que nous venons à Savalou, quand tu as manqué, tu as manqué un événement grandiose. Ce qu'on te raconte n'est rien par rapport à ce que tu vois. A rappeler que les présents à ce rendez-vous qui est à sa 15e édition sont venus entre autres du Nigeria, du Sénégal, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, de la Guadeloupe, des États-Unis et surtout du Bénin. Un reportage de Frédéric Espoir, Roumabou et de Déni Maroya, suivant à présent quelques participants qui se sont prononcés au thème de ce pèlerinage. J'ai vu beaucoup de choses, des miracles, des miracles même qui s'est opérés dans ma vie. J'ai été malade, trois ans, paralysé. Je ne croyais pas que j'allais vivre. Mais au téléphone, papa Gwedaï a dit, maman tu vas marcher. Il a dit à mon mari, non, à mes enfants, non, il n'y a plus rien à faire. Si je savais que j'allais rester à Imécon. Gwedaï dit, non, le chemin que tu as pris là ne te trompe pas. Tu vas marcher, et tu seras encore plus belle. Et j'ai cru à papa Gwedaï. Il a fait ma prière au téléphone, des célébrités au téléphone. Aujourd'hui, me voici en bonne santé. Je monte et je descends, je monte et je descends. Je viens pour prier ici, tout d'abord pour moi-même, ma santé, et l'âme de tout le monde. Pour nous-mêmes les Togolais. Pour que les Togolais puissent connaître la voie de Dieu. Bon, cette année, c'est le miracle là toujours, des gens qui viennent, et puis de toute la guérison, bon, écoutez, ça nous donne la foi, ça nous rappelle au chauffard, au temps de chauffard. Parce qu'en fait, c'est la foi qui travaille en nous. Si tu vois que ton chef est vraiment un élu, toi, tu as le courage d'être dans cette église et prier parce que tu sais que demain aussi tu auras pour toi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Moriagwa. Chers amis, nous allons à présent observer une courte pause publicitaire et vous revenir. Notre santé dépend en majeur partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de la revue des titres sur Matin d'Éden de ce vendredi. La Nation face aux députés ce jour. Un message d'espoir attendu du président Talon. C'est le titre en manchette du quotidien La Nation de ce jour. Inclusion sur le territoire béninois, les députés condamnent les forces nigérianes. Et puis, bonne gouvernance et lutte contre la corruption au Bénin. Les choses vont nettement mieux aujourd'hui, selon Martin Assoba. Le matinal, le matinal, le matinal qui va s'afficher dans un court instant. Le matinal, discours sur l'état de la Nation à l'Assemblée nationale. le grand oral, le grand oral de Patrice Talon. Ce jour, le chef de l'État, Patrice Talon, sera face à la représentation nationale ce vendredi 27 décembre 2019 pour le traditionnel discours sur l'état de la Nation. Le président de la République sera au Parlement pour satisfaire à une exigence constitutionnelle. Question d'actualité sur l'inclusion des forces nigérianes au Bénin. Les députés saluent la promptitude du gouvernement. Bon, écoute des évaluations diagnostiques 113 enseignants de la maternelle et du primaire. Remercier, c'est ce qu'on retient du quotidien le matinal. La presse du jour de ce vendredi s'intéresse à la dissolution de la SMTP. Et ça, le talon redonne le sourire aux employés. c'est qu'en sixième sommet des chefs d'État de la CEDEAO les mises au point du Bénin au cours des assises. Rentrée sociale universitaire 2019, Eleonore Ladecan lance officiellement les activités. Nous informe la presse du jour. Et finalement, enseignement maternel, primaire, secondaire et technique à la une du quotidien le matinal, 305 enseignants virés de la fonction publique. C'est plutôt la presse du jour qui l'écrit, le matinal. Nous allons passer à la une du quotidien matin libre. Matin libre de ce matin. Trois ans de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Biot-Chané dresse le bilan. Biot-Chané dresse le bilan. Nous sommes en avance sur les prévisions justice que deviennent les poursuites contre Baco et Yaya. Bavus dans la commune d'Avrancou, un maçon abattu par un douanier, nous informe. Matin libre. Et puis, l'économiste, le journal Nouvelle Économie de ce Ventre-Di Nouvelle Économie, marché des titres publics dans l'Union, troisième trimestre 2019, le Bénin, absent. Le Bénin, absent. Titre Nouvelle Économie de ce jour, Côte d'Ivoire, France, 31,49 milliards de francs CFA pour la construction du métro d'Abidjan. Titre Nouvelle Économie. Et puis, le Béninois libéré, le Béninois libéré ce vendredi en sa manchette percée du Mouel Bénin dans l'univers politique béninois en 2019, Ayadji, l'homme politique de l'année. Le journal écrit en sa manchette Ayadji, l'homme politique du Bénin en ce qui concerne la percée du Mouel Bénin dans l'univers politique béninois en 2019. Et puis, à la une du journal Contre vérité sur l'âge du HCBE de ce week-end, on cache la vérité à Agouin aussi. Titre Aujourd'hui, le quotidien, le Béninois libéré. Nous passons à la une du quotidien. L'écho, l'écho de ce matin. Est-ce que, est-ce par simple méchanceté ou espérait-il quelque chose en s'attaquant à Bouniaï, Sabi, Syrah, Kourogone et ses amis semblent se trouver dans une logique d'illusion totale. Titre Aujourd'hui, l'écho. Et puis, à la une du journal, on peut lire comment Patrice Talon se vante des populations. Il ne fait cadeau à personne. Son histoire, il l'a gardé gros sur le cœur par rapport à tout ce qu'il a pu subir avant de devenir président. Écrit aujourd'hui à sa une, l'écho. C'est un quotidien béninois. Et puis ici, nous parlons d'émergence info, de plutôt le pays émergent. Voilà, le pays émergent, malgré son esil et face aux dérives du pouvoir, Sébastien Germain Adjavon reste et demeure l'homme qui a bousculé l'échiquier politique béninois selon le pays émergent. Fonction publique, liste des 192 enseignants, agents contractuels radiés par la rupture, deuil et pleurs dans les ménages. Écrit ce matin, le pays émergent. Le journal s'intéresse également sur ce que dira Patrice Talon au peuple béninois, déçu par les réformes. Une interrogation à la une du journal, le pays émergent. La libération de ce ventredi parle de trois ans de mise en oeuvre du PAG, un bilan au-delà des espérances, près de 5 000 milliards déjà investis. Sensibilisation pour une campagne de commercialisation du coton. Réussi, les acteurs en croisade dans les bassins cotonniers, il rassure de la disponibilité des fonds de campagne. Express Matin à sa une. Aujourd'hui, parle de l'Internet au débit. Bénin, Télécom innove avec de nouveaux tarifs de connexion. participation du chef de l'État au sommet de la CEDIAO. Express Matin s'y intéresse, les efforts de Talon reconnus par la conférence des chefs d'État. Noël à l'arrondissement de Ouédo, les enfants démunis ont fêté avec le CA, le chef d'arrondissement, Gilbert Agon, une 41e édition réussie malgré les tentatives visant à freiner et déstabiliser le CA. Quoi savoir ? Express Matin. Et puis le challenge, le challenge s'affiche à présent et à sa une, écrit à l'occasion de la fête de Noël, le président Louis Vlavonon livre un message saisissant aux enfants. Et puis à la une du quotidien, le challenge, discours sur l'État de la nation se joue devant la représentation nationale. Le pape du Nouveau Départ présente le New Deal d'un Bénin à jamais métamorphosé. Du piteux et de l'Ideux à la beauté et à la grandeur, titre le challenge de ce vendredi, dialogue social au ministère des infrastructures et des transports. le ministre Lévé Ré-Romé lance les travaux de la session ordinaire et rassure, c'est à ce titre que s'est intéressé aujourd'hui le challenge. Alors que nous affichons le leader du jour, édition 2019, du pèlerinage des chrétiens célestes à la place de ses mains, le révérend pasteur Benet Adéogou. Adéogou était bel et bien présent et pétillant de forme. Plus de précision à la page 6 du journal. Voilà ce qu'on retient du quotidien, le leader du jour. Nous allons finir, bien sûr, Natacha Kofi par le champion, le champion qui s'intéresse au cyclisme. Interview avec le président de la Fébici, la Fédération Béloine du Cyclisme, le président Patrice Talon m'a touché du site Romuald Razoum à la Une du Quotidien, le champion ministère des sports, bilan sportif. 2019, une année de folie et on voit bien pour ceux qui sont à la radio affichés à la Une du Quotidien, champion, la photo du ministre Oswald Oumeki qui fait un V de la victoire avec ses deux doigts. Voilà ce qu'on peut retenir aujourd'hui en ce qui concerne bien sûr la revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Marie Agua. Nous allons à présent, chers amis, observer une pause pub en bonne et due forme et revenir juste pour vous. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévisions et Diaspora FM. Voilà, chers amis, nous sommes de retour juste pour vous. Et elle est installée en Tesslamique, Rondéon, avec ses belles informations. Bonjour, Tess. Bonjour, Natacha. Bonjour, amis téléspectateurs, amis auditeurs du côté de Diaspora FM. Alors, aujourd'hui, de quoi parlons-nous ? Aujourd'hui, nous allons parler du miel, la main du miel dans le cas spécifique des enfants. Est-ce qu'il nous faut donner du miel à nos enfants ? Est-ce qu'il ne faut pas ? On va donc à la découverte de toutes ces informations à travers la rubrique juste pour vous aujourd'hui. D'accord. Alors, Natacha, j'ai tout de suite envie de vous demander si, enfant, vous avez... Je me retenais de vous le dire. Oui. Non, mais franchement, ils m'ont fatiguée avec le miel. Le miel dans l'eau, le miel dans le pain, le miel... Tout ce qui manquait, c'était le miel sur ma tête. Je vous dis. Carrément. Alors ça, je... Mais je vous dis. J'ai envie de dire que c'est abusé, mais... Maman, j'ai soif, d'accord, du miel dans de l'eau et du citron et puis, parf, voilà, c'est vrai. C'est vrai que là, c'est encore un cas assez particulier. Enfin, l'eau, enfin, le miel dans de l'eau plus du citron, assurément, ça a d'autres vertus sur votre santé. Ah oui, vous encouragez, alors. Oui, j'encourage. Mais de façon spécifique, est-ce que le miel à lui seul fait l'affaire? Donc, ce n'est pas sur ma tête. Oui. Oui, donc? Oui, le miel à lui seul peut faire l'affaire, mais seulement si, c'est dans le cas d'enfants qui ont déjà plus d'un an. D'accord. C'est très important de veiller à ne pas donner du miel à votre enfant quand il a moins d'un an. Dans certains pays, cela a déjà été... Interdit? Interdit. Ah oui, pourquoi? Parce que le miel pour les enfants de moins d'un an est à la base d'une forme d'intoxication alimentaire très rare qu'il désigne dans certains pays comme le botulisme infantile qui... Le mot à lui seul Oui, ça vous fait peur. Ça prouve la rareté de la maladie. C'est une forme très rare et cela est dû au fait que le système immunitaire des enfants de moins d'un an ne soit pas encore assez fort pour faire face à tout... Enfin, au miel en général, je vais dire. Mais à partir d'un an, c'est bien de donner du miel à votre enfant. Et pourquoi on va donc le découvrir? Vous donnez du miel à l'enfant mais vous n'abusez pas parce qu'on a déjà appris ici que le miel, il contient du glucose et du fructose. Alors, puisque tout ceci nous ramène face au sucre, on va faire très attention les sucreries ou le sucre, oui, pour les enfants mais jamais en trop grande quantité, il ne faut jamais en abuser. Alors, on peut donner du miel à nos enfants mais on n'en abuse pas. Pourquoi? Parce qu'il est très riche en glucose et en fructose mais il a également les bienfaits du miel sur la santé de nos enfants. Je vous dis par exemple que le miel peut aider vos enfants à mieux dormir. Ah oui. Rien que pour ça, je veux bien. Rien que pour ça, vous voulez bien. C'est peut-être pour ça que mes parents me fatiguaient avec le miel quand je suis petite. Est-ce que vous ne dormiez pas quand vous étiez petite? Je ne sais plus. Le miel a une forte valeur énergétique alors il est conseillé d'en donner à vos enfants. Par exemple, quand ils ont une baisse de forme et que la fatigue est présente, vous pouvez leur donner. Et dans le cas spécifique du sommeil, surtout pour les enfants les plus turbulents qui ont le sommeil souvent agité et tout ce qui va avec, le miel peut avoir un rôle de sédatif. Donc, il peut les aider, oui, il peut les aider à s'endormir plus facilement. C'est non. Le miel... Les petits à la maison, du miel à partir d'aujourd'hui à foison, je vous dis. Non, non, non. On fait comme maman là. Vous n'en abusez pas. Le miel dans le pêle est sur votre tête. Sur la tête, vous n'avez pas reconnu ça donc vous n'allez pas le faire subir. Non, mais il faut bien que à chaque fois que vous avez connu quelque chose avec vos parents, il faut apporter sa touche à soi. Donc, sur vos têtes, le miel. Je rigole. Alors, le miel, qu'est-ce qu'il fait d'autre pour les enfants ? Le miel facilite la croissance des enfants à partir de un an puisqu'il fortifie les enfants avec tout le principe actif du miel. Il y a cet apport énergétique que le miel apporte aux enfants justement pour permettre leur croissance et surtout fortifier leurs eaux. C'est très important. en bas âge, les enfants... Ça tombe bien, ça. Qu'est-ce qui tombe bien ? J'ai une petite nièce à la maison que vous connaissez d'ailleurs. Je ne sais jamais par où la frapper parce que j'ai toujours peur que ses os ne se brisent. Donc, vous allez lui donner du miel. Le seul endroit que j'arrive à frapper sur cette petite, ce sont ses fesses parce qu'elle en a. Alors, je vais lui donner du miel sur une coriote comme ça, je suis sûre que ses os sont fortis. Natacha, ce n'est pas du tout sérieux. Allez, une fois de plus, je rigole. Alors, autre chose que le miel peut faire, le miel peut devenir votre allié face à toutes les infections des voies respiratoires pour vos enfants. Ah oui ? Pour les enfants ? Oui, pour les enfants. Pour vous, même en tant qu'adulte, on en a parlé ici, le miel, ça devrait être votre allié de tous les jours. Ne vous en prenez pas à maman. Ils m'ont traumatisé avec moi. Ne vous en prenez pas à maman. Continuez avec les bonnes habitudes. Le miel, moi, aujourd'hui, me répugne. Oh là là, c'est vrai. C'est dire que vous en avez ? Oui. Sinon, ils en ont véritablement abusé. Abusé, oh oui. On va le dire comme ça, mais ce n'est pas pour autant, Natacha. Adopter le miel, c'est bon pour la santé. Je vais l'adopter pour mes enfants, oui. Non, non, pour vous-même. Non, pour moi, ce n'est plus possible, ça me répugne. Sérieusement ? Enfin, par moment. Sérieusement, non, non. Allez, juste un peu. Ils ont détruit le peu d'amandes de miel qu'il y avait dans mon cœur. Ah non, ce n'est pas possible. Ça m'aurait dit, mais elle a répété ça nulle part ailleurs. Ce sont des bêtises. Le miel, donc, peut aider vos enfants face aux infections respiratoires. Il a été prouvé scientifiquement que le miel peut aider à nettoyer les voies respiratoires. Du coup, vos enfants sont moins exposés à ces problèmes de santé. C'est peut-être pour ça ? À cause de cette information que vous donnez, que depuis des mois, les gens refusent de nous permettre de retrouver notre santé. Ah d'accord, mais ça, c'est pour les enfants, mais pour les adultes, j'en sais rien. Vous ne voulez pas nettoyer le miel, ça ne sert à rien dans l'affaire. Non, le miel peut beaucoup aider, mais ce n'est pas pour autant. Dans l'infection des voies respiratoires aussi. Je pense que je l'avais déjà dit un peu plus... Enfin, je l'avais déjà dit une fois dans la rue juste pour vous. Il ne faut pas s'exposer aux microbes et à tout ce qui va avec et penser qu'après, les médicaments ou les recettes de grand-mère vous aidez à nettoyer vos climatiseurs pour éviter la poussière et tout ce qui va avec. Ne comptez pas sur le miel pour régler ce problème, encore moins sur les traitements. Encore moins sur l'eau pour ceux qui vous conseillent de boire de l'eau tout le temps quand vous êtes malade. Mais franchement, mais bon, pas chaud. Rapidement, il y a de ces petites recettes de grand-mère-là qui sont également préconisées dans les problèmes de santé pour enfants, notamment face aux maux de gorge ou au rhume, par exemple. Vous avez certainement connu ça. Pour les maux de gorge, on préconise l'ail et le miel. Ah oui. La toux également parce que le miel... Le citron aussi. Oui, le citron. Le citron également y est ajouté. Le miel a cette propriété-là qui ratisse un peu notre... Enfin, la gorge, voilà. Du coup, quand vous avez la toux, vous sentez moins l'irritation quand vous prenez l'ail et du miel ou du miel et du citron. Ça dépend vraiment de la suce de grand-mère que vous préférez. Ça dépend de la grand-mère que vous avez et de la suce qu'elle a. Voilà. Ça dépend de mamie, donc. Alors, très rapidement, je vous conseille donc que d'adopter désormais le miel. Mais n'en abusez pas. Sinon, vous avez des adultes à la Natacha qui, eux, ne sont plus du tout amis avec le miel. Du tout. Mais attention, la dernière fois, j'ai découvert que le miel dans... de l'outil et du citron, c'était un délice, vraiment un délice. Mais bon, après... Bon, après... Si ça vous a fait cet effet, c'est que votre amour pour le miel n'est pas totalement fou. Ah non, ça m'a fait l'effet deux secondes et la troisième seconde, c'est parti. Non, rassurez-moi que vous n'avez pas bu toute l'eau. L'eau tiède que vous avez. Non, juste un peu. Juste un tout petit peu. Un peu chaque jour, un peu le jour d'après. C'est bon, laissez tomber, on parle des enfants aujourd'hui. Après, vous verrez, ça passera. Mais pour les enfants, n'oubliez pas, à moins d'un an, pas de miel pour un enfant, c'est très délicat. Vous vous retrouvez face à une intoxication alimentaire que vous ne pouvez pas gérer. et mieux, les signes de cette intoxication ne sont pas forcément visibles et connus comme dans le cas des autres intoxications. Vous voyez votre enfant qui est dans une baisse de forme totale tout simplement parce que vous lui avez donné une goutte de miel. Pour éviter ça, attendez donc les 12 mois avant de commencer à lui donner du miel. J'en connais qui vont se mettre à compter les jours. Attendez. Ils attendent impachement les 12 mois. C'est dire que 12 mois, 0, 0, même pas une seconde de sucre. Tiens, le miel. Non, c'est comme... On vous a à l'œil. Comme le dirait l'autre, c'est insérieux. C'est pas possible de faire ça comme ça. En tout cas, pour nous, en tant qu'adultes, comme pour les enfants, il ne faut pas en abuser parce que le miel est très concentré en sucre. Du coup, surtout avec les enfants, il peut être une des causes de caries dentaires. On en a parlé par ici. Alors, il faut éviter d'en abuser. Oui, il faut éviter d'en abuser parce qu'après, on ne pourra pas... Oh là là, cette image, j'avais oublié qu'elle était là aussi. Mais c'est quelque chose... Oui, on va faire... Vous vous rappelez encore de cette autre... Voilà. Au miel, c'est à quoi ça vient de me faire penser. Ah, c'est une galère à Elle Cuisine, d'ailleurs. Alors, pour nos enfants, du miel. Et parlons justement de Elle Cuisine. Je pense qu'eux, ils avaient trouvé la formule pour nous faire prendre du miel sans qu'on ne s'en rende. Voilà. Vous voyez le miel, par exemple, qui est ajouté à du beurre pour faire des toasts. C'était super bon. Alors, vous pouvez également trouver cette petite astuce-là, le miel, dans une forme de repas. Enfin, une forme de repas, si on n'est pas... On est à quoi sur un repas aussi. Oui, on n'est pas véritablement dans une forme de cuisine où le sucre a sa place ici au Bénin. Alors... Il y a dans certains pays des repas super... Enfin, dans certaines cuisines, il y a... Enfin, le sucre est un ingrédient totalement, en fait. Un peu comme le sel. Oui, comme chez nous. Il y a des repas sucrés salés aussi. Je crois qu'on doit l'avoir. Dans certains pays, vous allez... Toutes les sauces sont sucrées ou le riz est sucré. Quelqu'un m'a raconté cette histoire une fois ? Oui, au Maroc. Voilà, au Maroc. Toutes les soupes sont sucrées. En tout cas, quelque chose qu'on cuisine, là-bas, il y a un peu de sucre quelque part. Mais ce n'est pas forcément ça chez nous, mais il y a la formule avec le miel que vous pouvez trouver les toasts sur des biscottes, dans de la bouillie pour les enfants, dans de l'eau, sans en abuser, bien évidemment. Il y a autant de façons de consommer du miel ou de faire consommer le miel aux enfants sans en abuser. C'est très important. Oui, n'abusez surtout pas sinon vous obtenez des adultes comme Natacha. Ce qu'on ne veut surtout pas. Ah ben non, vous n'avez pas besoin de ça, croyez-moi. Une seule Natacha qu'on fie dans le monde, c'est suffisant. Allez, merci Teslami. Merci Natacha. Portez-vous bien. Merci. On se dit à tout à l'heure. Surtout rester dans les parages. J'espérais que vous me diriez on se dit à lundi. Non, certainement pas. Restez dans les parages. Merci. Alors, chers amis, nous allons observer une courte pause. Sera-t-il musical ou publicitaire ? Vous le découvrirez avec moi tout à l'heure. Mais juste après ça, on reviendra justement pour le face-à-face. Eh ben oui, chers amis, nous sommes de retour justement pour parler du chiffre du jour. Aujourd'hui, il s'agit du chiffre 200. Pourquoi 200, chers amis ? Il s'agit bien évidemment de 200 pèlerins béninois de la congrégation, laquelle de congrégation ? Notre ami Moriagoua nous donnera plus de détails tout à l'heure. Mais en tout cas, ces 200 pèlerins béninois voulaient se rendre à leur lieu de pèlerinage à la plage de Hépé, commune de Semaine, non loin des chrétiens célestes. Et ils ont eu un petit thème prévu. Je vais appeler ça un accident sur la route. Alors, plus de détails tout à l'heure dans le développement avec mes amis par ici, Tessani Goundéon et Moriagoua. Merci à vous deux d'être là. Merci, Nathéa. Alors, nous en parlons justement, Mori, de ces 200 pèlerins-là qui, je vais dire, ont rencontré malheur en chemin. Oui, tout à fait. Ils étaient, vous avez parlé de route, ils étaient sur la route de l'eau. Et donc, ils étaient 200 embarqués dans une barque. Et ce sont des pèlerins qui venaient du Nigeria. Et donc, pardon, précisément de Makoko au Nigeria. Et ces pèlerins sont de l'ordre sacré des chérubins et séraphins. Donc, ils ont chaviré à Ganvie Kodi. Ganvie Kodi, c'est, ils appellent ça à Papa, non loin du port au Nigeria. Mais ce sont des Béninois. Mais leur navire a chaviré non loin du port au Nigeria. Et donc, vous le savez, la plage de Semekodi fait 25 kilomètres de long et de Kotonou jusqu'à la frontière du Nigeria. Chaque congrégation a son lieu de pèlerinage. Et donc, les chérubins aussi viennent faire leur pèlerinage chaque 24 décembre comme les christianistes célestes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que se rendaient à Semekodi ces personnes-là de cette congrégation des chérubins et séraphins. Et il faut dire que chaque année, les Béninois vivant à Makoko, au Nigeria, viennent aussi au pèlerinage au Bénin et c'est à Ekpe, et commune de Semek, mais pas sur le même lieu de pèlerinage que les chrétiens. Et donc, cette barque nigériane qui transportait 200 pèlerin béninois de cette congrégation qui se rendait au lieu de pèlerinage à Chaviré, vous le savez déjà. Et donc, c'est ainsi que ces Béninois, des hommes, des enfants et des femmes sont décédés. Et donc, voilà le malheur qui a frappé cette congrégation des Béninois vivant au Nigeria et qui se rendait au pèlerinage à Semekpoji pour également sacrifier la tradition du pèlerinage chaque 24 décembre. Donc, cet accident ne s'est pas produit au Bénin, mais c'est bien au Nigeria et c'est bien des Béninois. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de ces chiffres de 200. Oui, et surtout, retenir également que la plupart de ces naufragés-là étaient des femmes, des enfants et des bagages, justement, c'était ça qu'il y avait dans la barque et quelque part, moi, ça m'attriste tout de même. Je ne sais pas, Mouria Goua, je vous pose une question avant d'en venir à vous, Tessanik. Fallait-il forcément passer par cette voie-là ? Il fallait forcément passer par l'eau ? Peut-être que quand ces pèlerins calculent un peu la distance par rapport au lieu de pèlerinage et par rapport à leur position, traverser l'eau et atteindre Semekpoji serait plus rapide. Parce que ça va faire peut-être une ligne rectiligne, une ligne droite et donc ce serait plus rapide et moins, comment dire, moins onéreux. Et donc, c'est peut-être en fonction de ces calculs-là, vous connaissez la morosité économique que ces vies partout, qu'ils ont dû prendre cette option. Mais malheureusement, ils ont trouvé la mort en chemin. Au péril de sa vie. Merci, Maury Tessanik. 200 pèlerins tout de même qui sont essentiellement composés d'ailleurs de femmes et d'enfants qui ont ainsi trouvé la mort en chemin. C'est triste, c'est triste parce que rien ne vaut la vie et je pense que c'est encore plus triste quand c'est au nom de la religion que ces personnes la périssent. Et ce n'est pas la première fois que nous entendons pareille chose. Toutes les fois où il y a de grands rassemblements en lien avec la religion, notamment ces différents pèlerinages-là, il y a toujours ce genre d'accident. Est-ce par mégade ? Est-ce parce qu'on se dit nous allons à Dieu donc il va nous sauver de tout, tout est permis ? Mais est-ce que quelque part dans l'Eufsaint, il n'est pas également dit que tout est permis mais tout n'est pas utile ? Je me pose la question de savoir si par exemple ce navire était surchargé. C'est bien possible parce que quel est le genre de barque justement qui pouvait contenir jusqu'à 200 personnes ? avec des bagages. Là tout de suite, moi je me dis toute analyse faite, ça doit être un problème de surcharge. Je me rappelle encore récemment, vous et moi, Natacha, on s'est retrouvée face à une barque et il ne s'était pas motorisé. Je me rappelle encore la petite scène qu'on a rien fait, on a dit bon, on repose chemin parce que là, notre vie est en danger, on ne sait pas, il n'y a pas de gilet, de sauvetage, rien de rien. On n'est pas monté sur cette barque. Alors qu'il y avait à peine 5 ou 6 personnes et on pouvait simplement monter et y aller, mais on a refusé tout simplement parce qu'on avait peur pour notre vie. Rien ne vaut la vie que nous avons aujourd'hui. Ces personnes-là ont péri et des familles sont endeuillées à cette veille-là, des festivités de la fin d'année alors qu'on est censé même célébrer la vie que nous avons eue jusqu'ici et par mégade ou pour une inattention d'une seconde parce qu'on se dit Joé Viti arrivait. Donc, pourquoi ne pas se mettre tôt en route ? Pourquoi également ne pas veiller à ce que nous ne soyons pas plus de tel nombre parce que chaque barque a le nombre de personnes qu'elle peut prendre. Et il y a également on a 200 personnes et des bagages en plus je pense que il y a un véritable problème mais toutes les fois où il y a ce genre de grand rassemblement je pense que chacun de nous doit rester vigilant. Il y a quelques années encore c'était beaucoup plus avec les chrétiens célestes qu'on avait ce genre de situation mais il y a beaucoup de dispositions qui sont prises également dans cette communauté religieuse là où à l'avance il y a des messages de sensibilisation. Ils ont également je crois des chaînes de télévision ou une radio où il y a beaucoup de sensibilisation qui se font et qui demandent aux pèlerins de prendre tôt la route pour ceux qui passent par la voie terrestre et ainsi de suite. Il y a quand même des dispositions qui sont prises et je crois que tout le monde devrait en prendre de la graine. Mourir de ce genre de mort là pour moi c'est triste j'ai assez mal quand même pour ces familles là. Oui et au-delà de ces 200 pèlerins justement dont nous déplorons la perte aujourd'hui il y a eu quand même à un moment ici au Bénin pas mal de barques qui ont chaviré de cette façon là également et je pense que ça avait fait couler à ce moment là notamment les barques décollées ça avait fait couler à ce moment là pas mal d'encre et de salive oui des barques décollées et même au-delà il y avait de simples barques de passagers simplement c'était toujours des problèmes de surcharge qui étaient posés récemment pendant les vacances on a eu cette information je crois que c'était dans le mono dans le mono il y a eu cette barque là qui a chaviré il faut qu'on fasse attention c'est important les femmes qui se rendaient au marché c'était le jour du marché avec des enfants il ne sert à rien de surcharger c'est triste en fait vous savez déjà les cas d'accident que nous croisons ou auxquels nous avons affaire sur terre ferme posent problème parce que ce sont des cas que nous déplorons et pour la plupart quand ce ne sont pas des soucis techniques ce sont des soucis de surcharge justement qui emmènent à ces accidents là vous voyez une voiture qui est supposée ne pas prendre plus de 5 passagers en avoir jusqu'à 10 je pèse vraiment mes mots je l'ai déjà vu et vous savez de quoi je parle et à ces moments là il y a tout type d'accident tout est vite arrivé en fait et ce sont des cas que nous déplorons on essaie tant bien que mal de sensibiliser au maximum les uns et les autres pour que ces cas là justement soient passent carrément à l'oubli qu'on n'en enregistre plus du tout mais quand on en vient à parler de voies fluviales moi ou de voies maritimes moi ça ça me fait peur parce que je me pose une question n'avez-vous pas conscience des dangers tous ceux qui entrent dans une barque n'ont pas forcément ne savent pas forcément nager je veux même dire les dangers ils ne savent pas nager c'est ça qui quelque part m'attriste dans la ferme de Moriago même s'ils savaient nager Natasha Kofi le meilleur nager du monde peut-il nager sur des kilomètres combien de kilomètres il fait avant même d'en venir à ça parce que quand vous vous retrouvez au beau milieu de l'eau de la mer c'est différent vous savez le meilleur nageur du monde le milieu qu'il craint le plus c'est la mer parce qu'à ce niveau là il ne contrôle rien du tout et tout peut arriver mais je me dis que quand vous savez tout de même nager quand vous vous retrouvez dans l'eau vous avez la possibilité de tenir les bons nageurs savaient exactement quoi faire pour tenir le temps qu'un secours n'arrive et quand vous lisez l'article vous vous rendez compte qu'il y avait des sauveurs ou des sauveteurs comme on les appelle sur le quai qui pouvaient donc aller aider ces gens là ils l'ont fait d'ailleurs mais si les intéressés savaient ne serait-ce que nager moi je me dis on ne prend pas de risques inutiles dans la vie vous avez donné l'exemple nous n'avons même pas osé mettre un pied dans la barque parce qu'elle n'était pas motorisée ces affaires des barques là on en a parlé ici il faudrait qu'il y ait des gilets du sauvetage tout au moins dans les barques dans les barques simples non écoutez on avait vu des barques où on chargeait des motos oui et non seulement ça avec quoi est-ce que la barque avançait c'était juste avec un morceau de bois qu'un enfant je dis bien un enfant vous étiez lave oui on a dit non on n'était pas dans l'eau c'est pas possible et quel bois en plus je crois que c'était non c'était pas du comme ça c'était du palmier ou quelque chose comme ça mais non un cocotier plutôt enfin une des branches d'un cocotier qu'on a on a dépouillé et on utilise ça pour faire avancer la barque mon frère c'est ma vie elle est mettant tes mains comme ça non 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 c'est vrai que tu as vu qu'on va mettre entre les mains de quoi ? de cocotier de cocotier alors non non mais plus sérieusement chers amis nous avons plusieurs moyens de transport ok il y a la voie terrestre il y a la voie maritime on fait différentes voies et tout mais il faut vraiment que certains sérieux soient mis au niveau des voies maritimes et fluviales parce qu'il faut parce que les gens racontent du bruit aussi à leur vie oui vous n'allez pas chers amis vous mettre dans une barque sachant que un vous ne savez pas nager deux il n'y a pas de gilet de sauvetage trois c'est un bâton qui permet un bâton entre les mains d'un enfant pour la plupart d'ailleurs non non trois c'est un bâton quatre c'est un enfant qui permet au bateau d'avancer et mieux vous vous retrouvez totalement en terrain inconnu vous n'avez aucun moyen de subvenir comment je vais dire ça de survivre parce qu'en fait vous ne savez pas nager vous ne savez rien du tout vous êtes en plein dans l'eau comment vous survivez il n'y a même pas moyen de prendre pied quand vous êtes dans l'eau parce qu'au moins au niveau de certaines étendues d'eau vous êtes debout dans l'eau l'eau vous vient peut-être à la gorge mais vous êtes debout alors au niveau d'autres étendues d'eau c'est même pas possible arrêtez arrêtez il y a des limites ça ne veut pas il y a tellement de choses dans l'eau que moi je préfère quand même pas mettre ma vie entre les mains de quelqu'un et de bâton non mais sérieusement chers amis comme je le disais on a plusieurs moyens de transport maintenant il faut s'assurer de prendre le moyen de transport qui semble le plus sécurisé aucun ne l'est véritablement mais ce que je veux dire c'est que vous ne vous mettez pas sur une voie maritime sans un gilet de sauvetage et sans prendre le soin tout au moins d'entrer dans une barque motorisée on ne va pas dire on a besoin de bateaux mais à l'état du gilet de sauvetage le gilet de sauvetage est tout au moins une barque motorisée pour éviter toutes ces déconvenues mais nous n'allons certainement pas clore ces discussions sans présenter toutes nos condoléances à toutes les familles éplorées nous sommes vraiment désolés et c'est peut-être triste de le dire comme ça mais ce n'est que la vérité nous avons appris depuis longtemps qu'à Cotonou ou en tout cas au Bénin et dans le monde d'ailleurs il faut choquer les gens pour qu'ils prennent conscience du danger pour qu'ils prennent conscience de l'importance de ce dont nous débattons c'est d'une vie qu'il s'agit il s'agit de 200 vies humaines ce n'est pas rien c'est énorme et nous avons le devoir de marteler un peu tout ça pour que le reste comprenne pour que nous n'ayons pas d'ici demain une autre information qui nous dise qu'il y en a encore qui se seraient embarqués sur une barque non motorisée et en plus sans gilet et tout ça et tout ça et la surcharge franchement arrêtez pensez à vos vies merci à vous deux chers amis vous avez raison de dire qu'on n'est toujours jamais en sécurité totale parce que au Sénégal en Casamance le Djoula qui a déjà fait des centaines d'années qui était par excellence le bateau qui transportait les gens de la Casamance vers le Sénégal a chaviré un jour et donc vraiment c'est un bateau une barque non 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 c'est un bateau connu le Djoula écoutez après le Titanic a chaviré aussi le Titanic a coulé alors on est tombé si le Titanic a coulé toutes les barques peuvent chavirer donc je n'entre pas de dos si c'est un bateau que tu utilises pour la faire avancer je dis non non absolument il faut prendre des précautions chers amis il faut être attentif au moins détail il n'y a pas de en fait au Bénin ou peut-être en Afrique en général on a ce tic la distance n'est pas si grande c'est juste deux minutes deux minutes je prie Dieu je m'accroche et puis voilà hop je descends vous allez voir Dieu ce n'est pas ça ça marche pas comme ça et l'autre chose c'est qu'on se dit c'est une route qu'on a toujours empruntée même tout à l'heure encore je suis passée par là rien ne s'est passé alors même si c'est un enfant cette fois-ci avec une barque non motorisée un bateau c'est pas grave c'est la même route Dieu est dans la barque Dieu est dans la barque Jésus est dans la barque Jésus est dans la barque elle le chaviera pas absolument c'est vrai ça c'est une phrase vraie chers amis cependant il faut quand même prendre des précautions ok en Afrique je pense qu'on a oui et puis cette phrase pour moi me ramène face à une telle réalité si vous ne prenez pas garde à vous-même vous ne pouvez pas espérer le miracle vous savez il y a une chanson qui me fait rire moi toutes les fois que je l'entends mais qui enfin il y a des il y a un message poignant quand même dans cette chanson c'est jamais t'assois pour dire que bon Dieu va t'aider c'est tellement vrai il faut d'abord et d'ailleurs vous savez que dit la parole de Dieu que dit la Bible la Bible dit je bénirai le fruit de tes mains pour moi cela veut absolument tout dire ça ne veut pas dire que je reste assis ou couché dans mon lit Seigneur voilà mes mains bénies mes mains donne moi de l'argent il faut faire quelque chose c'est le fruit de nos mains que Dieu bénit qu'est-ce que le gogo pensait à venir j'en sais rien il faut faire quelque chose avec ses doigts pour espérer que Dieu vous bénisse cela nous ramène à quoi cela nous ramène à il faut soi-même veiller au grain pour que Dieu vous aide à veiller davantage au grain si vous ne faites pas attention aux petits détails parce que si vous les remarquez c'est que Dieu veut que vous puissiez les remarquer alors si vous les remarquez et que vous n'y prêtez pas d'attention du tout chers amis je serai les anges que je vous chicoterai bien moi une fois que vous passez Dieu merci Natacha vous n'êtes pas oui Dieu merci allez je dis ça je dis rien je dis ça je dis rien merci à vous deux et une fois de plus nos sincères condoléances aux différentes familles zéplorées très drôle ne mourrez pas du tout simplement non on mourra tous nous sommes désolées une fois de plus pour toutes les familles zéplorées c'est vrai que depuis tout à l'heure on en rigole on a conscience que c'est une situation assez triste et qu'il y a là des familles dans la douleur des familles qui souffrent de la perte de leurs êtres chers cependant on se devait de le dire pour que le reste puisse comprendre si dans la famille tout le monde passe par la barque il faut comprendre que désormais il est important voire crucial de faire attention à tous ces petits détails histoire d'éviter de subir de telles pertes alors merci à vous et merci à vous deux chers amis nous allons simplement à présent installer enfin planter le décor pour le face à face décryptage c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale décryptage c'est tous les mardis et jeudis à 19h décryptage c'est à suivre sur Eden Télévisions et Diaspora FM Jeter des emballages sur une route uriner sur la voie publique détruire ou voler les édifices publics sont des gestes qui dégradent notre cadre de vie arrêtons ça faisons le bon geste l'entretien de l'environnement est l'affaire de tous oui allo moi c'est F ou non vous êtes sur Défi de midi quelle est la capitale historique du Bénin Appel le 69 32 0303 et gagne un lot Défi de midi c'est tous les mardis et jeudis sur Eden TV Musique voilà chers amis voilà chers amis nous sommes de retour pour le face à face aujourd'hui nous sommes tous dans l'atmosphère royale j'en dis pas plus alors Mouré Agua nous allons simplement y aller oui tout à fait on va y aller on va parler de l'organisation du TOFA 2020 par l'ADFAT ce sera le samedi le 28 décembre donc demain et nous avons dans ce studio son éminence d'art donc voilà je vais vous laisser vous voyez c'est pour ça que je parlais d'atmosphère royale soudainement je me sens très grande et très princière allez allez on y va on y va Mesdames, Messieurs merci d'avoir pris le rendez-vous du face à face nous parlons de l'organisation du TOFA 2020 par l'ADFAT entendez l'association entendez bien sûr l'association des dignitaires de fa et des tradithérapeutes nous avons dans ce studio Dag Lelay Milounon deux président international Dag Lelay Milounon bonjour bonjour merci les journalistes merci d'être venu nous parler de l'organisation du TOFA 2020 par l'ADFAT parlez-nous en quelques mots de l'association que vous que vous présidez en tant que président international je vous dénommer l'association des dignitaires de fa et tradithérapeutes l'association des dignitaires de fa et des tradithérapeutes ADFAT est créée en république du Bénin c'est une association non lucrative et apolitique cette association est créée le 30 juillet 2018 dans le département de l'Atlantique précisément dans la commune de TOFA dans l'arrondissement de Damais cette association est une association qui a pour premier objectif la consultation annuelle d'oracle TOFA pour les communes les départements au niveau national et au delà de nos frontières nationales alors allez-y donc cette fois-ci nous sommes dans la cinquième édition pour la consultation de TOFA du département de l'Atlantique cette édition se fera à la place Toussaint Louverture et Dalada le 28 décembre 2018 19 19 c'est demain c'est demain à la place Toussaint Louverture et pourquoi avez-vous initié ce TOFA pour le département de l'Atlantique et vous en êtes déjà à la cinquième édition L'objectif des membres de cette association c'est la sécurité spirituelle de la population D'accord La sécurité spirituelle de la population en ce sens que chaque fois il y a des obstacles qui se passent dans les départements on retrouve des maladies épidémiques qui envahissent toute la population souvent vu les trucs la répéter c'est pourquoi c'est les dignitaires de FA et les tradithérapeutes les chefs occultes endogènes se sont regroupés pour commencer par faire cet événement Et c'est uniquement dans le département de l'Atlantique On a dit la charité bien ordonnée commence par soi-même comme nous sommes du département de l'Atlantique c'est pourquoi on a démarré d'abord par le département de l'Atlantique si dans les moments à venir nous avons les moyens on va y agir dans tous les départements du Bénin D'accord et qui sont ceux qui ont le droit de participer déjà à cet événement demain à la place vous l'avez dit à la place Toussaint Louverture d'Alada C'est toute la population d'ailleurs parce que quand on dit chez les quand on n'entend rien on y offre souvent les comportements adoptés si on est là puis les dignités ont révélé ont interprété les signes qui vont sortir demain on saura quoi faire les comportements à tenir viser les trucs que nous pouvons manger au cours de l'année 2020 pour ne pas tomber dans les les trous dans les mains dans les dans les erreurs dans les erreurs pour ne pas avoir des obstacles dans le département on fera on aura l'intention sur tout ça là demain Et quelles sont les relations de l'ADFAT avec les autres associations qui organisent le TOFA sur le plan national ? Bon actuellement je dirais l'ADFAT n'a pas encore de relation avec les autres associations mais l'ADFAT les remercie toujours parce que sincèrement je remercie toujours le président d'Akofi Hazza qui est le premier initiateur de cet événement dans le Bénin parce que depuis le temps des rois on le faisait on le faisait mais comme la révolution était venue en temps puis quand tu es en train de tuer poulet pour ton vodou on a dit que tu es sorcier puis on peut t'amener en prison ça a fait que nos parents ont fui ils ne veulent plus faire la promotion de tout ça d'accord mais comme il a initié les anciens se sont rappelés de tout ça c'est pourquoi on est en train d'observer le TOFA partout dans le Bénin moi je remercie tous ceux qui font cela et demain samedi donc à la place Toussaint l'ouverture ce sera le TOFA 2020 la cinquième édition en ce qui concerne le département de l'Atlantique le programme les choses vont se dérouler comment à quelle heure déjà ça commence les choses commencent déjà à 8h30 on va commencer par prendre les invités c'est ça et à 9h nous allons installer les autorités c'est ça nous aurons une petite animation parce que le culturel parce que le phare va toujours avec la culture il y a les danses des phares il y a les comme c'est les traduits praticiens comme c'est les chefs cultes endogènes qui sont dans l'association vous allez toujours voir ils vont toujours avec la culture le culturel donc on va toujours entendre des chansons qui vont donner l'intention sur le phare les animations des vodos anglétos à 20h et à 10h00 c'est la consultation du phare c'est ça et les Bokoron vont interpréter ça les prêtres phares les prêtres phares après ça et la DEFATA a initié à identifier quelques acteurs de la tradition et nous allons les décorer nous allons les décorer parce que ce sont les anciens qui ont beaucoup oeuvré qui ont oeuvré pour le développement de cette culture donc nous devons les décorer pour pouvoir les encourager inviter d'autres acteurs à faire mieux comme eux pour avoir les mêmes identifications dans les années à venir donc demain il y aura des acteurs qui seront décorés par la DEFATA c'est une bonne information et qui sont les autorités que vous avez invitées les autorités à divers niveaux qui sont invitées et qui sont attendues demain bon vous savez nous avons invité toutes les autorités départementales c'est-à-dire ils ont tous envoyé nos invitations beaucoup n'aiment pas assister ce genre de trucs d'accord mais nous ne pouvons pas dire que nous comptons sur une autorité donnée une autorité donnée pardon pour pouvoir nous assister forcément mais c'est une association apolitique ok donc vous aurez les rois les dignités du culte endogène les pratiques praticien les vrais beaux connons c'est ça et d'autres départements tels que les départements des colis les départements il y aura des gens des départements des colis qui seront encore décorés donc des départements du zoo des départements du mono du coufo et autres donc on les a tous invités à nous assister c'est ça alors je ne vais pas vous laisser partir sans vous demander comment vous préparez la fête du vaudou c'est dans quelques jours le 10 janvier prochain comment la défate déjà prépare la fête du vaudou dans le département de l'Atlantique vous savez la défate est une association qui est beaucoup basée sur le fa donc sans la consultation du fa nous ne pourrons jamais identifier quel et quel vaudou on peut faire des sacrifices des offrandes pour avoir la paix donc c'est la consultation qui nous indique que la fête du vaudou aura lieu à tel lieu parce que tel vaudou a demandé des offrandes on profite des 10 janvier pour faire ces offrandes à Saint-Vaudou d'accord et donc cette consultation du fa n'a pas encore eu lieu donc il faut attendre il faut attendre d'abord la consultation du fa pour pouvoir prononcer que la défate fêtera les 10 janvier à tel endroit à tel endroit d'accord pour les téléspectateurs qui viennent de nous prendre au vol nous parlons de l'organisation du TOFA 2020 par la défate demain samedi ça aura lieu dans le département de l'Atlantique et dans ce cadre nous recevons dans ce studio le président international de la défate entendez l'association des dignités de fa et des tradis et thérapeutes qui demain se réuniront donc à la place tous à l'ouverture d'Alada pour consulter le TOFA pour le TOFA 2020 en ce qui concerne le département de l'Atlantique Président est-ce que on vous appelle Dara Dara est-ce que vous avez un appel à lancer à tous ceux qui nous regardent en ce moment les auditeurs également nous écoutent à la radio sur la radio Diaspora FM quel appel avez-vous à lancer notre appel à l'endroit de nos téléspectateurs et de nos auditeurs c'est de venir très nombreusement nous assister demain à la place tous à l'ouverture pour voir comment le département de l'Atlantique organise son TOFA et ensuite je profite de l'occasion pour dire à toute la population du Bénin d'être un peu vigilant en cette fin d'année il faut que nous serons beaucoup conscients dans nos actes parce que quand la fête s'approche il y a le bilan sclutuel qui suffisait donc dans ce sens nous allons aussi leur demander après le TOFA de consulter sur eux-mêmes leur propre FA leur propre UEFA pour savoir quels filles vont rester au cours de l'année 2020 parce que consulter le TOFA c'est d'éviter les obstacles pour la population ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas mourir dans la population ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas tomber malade mais la maladie est épidémique qui va ravager toute la population c'est pour ça que nous faisons toujours le TOFA pour éviter les obstacles pour la population pour la sécurité spirituelle de la population vous avez des remerciements nous avons tellement des remerciements à faire nous devons remercier sincèrement tous les membres de l'association de l'interview de traité principalement nous allons remercier monsieur Canefo Cabral qui a beaucoup œuvré pour cette organisation de 2020 nous allons remercier Danon Alodi Kodia et nous devons remercier aussi notre secrétaire général remercier mon VP remercier sincèrement le trésorier général monsieur Boudrobo Bernard Bokonoli donc tout le bureau de la DFA bon je vais seulement remercier aussi les autorités de la commune d'Alada c'est ça pour l'autorisation qu'ils nous ont donné pour l'organisation de la manifestation à tout seul vertu merci beaucoup merci beaucoup Dar Glele Milonon 2 vous êtes le président international de l'association des dignités de fa et des tradis et thérapeutes la DFA c'est bien sûr l'abréviation de votre association vous êtes venu sur face à face nous avons parlé de l'organisation du TOFA 2020 par la DFA demain donc samedi dans le département de l'Atlantique merci d'être venu vous êtes à la cinquième édition de cette organisation et bien nous vous souhaitons un très bon événement demain et à très bientôt merci que Dieu vous protège que nous en fait vous protège et que la paix divine et ancestrale vous accompagne merci mesdames et messieurs nous allons laisser le studio à Natacha Koufi oui allo moi c'est F ou non vous êtes sur Défi de midi quelle est la capitale historique du Bénin appel le 69 32 0303 et gagne un lot Défi de midi c'est tous les mardis et jeudis sur Eden TV vous avez envie de comprendre l'actualité sociopolitique Loris, Freddy, Davo et ses invités vous conduisent dans les méandres du landerno politique sur votre émission Dimanche politique c'est dimanche bienvenue bonjour et merci de préférer l'actualité sur Eden TV on autorise le ministre des finances à aller contracter des emprunts pour combler le gap si c'est par rapport à ça le peuple le peuple ne sait pas tomber qu'est-ce que vous auriez voulu corriger qu'est-ce qui vous paraît peu pertinent dans les différents détails apportés différentes innovations apportées à la loi fondamentale donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vote la loi des finances on autorise déjà le gouvernement à aller faire des emprunts qu'est-ce qui explique ou motive selon vous ce courage du chef de l'état Patrice Athanas comme talent il y a quelques mois ou quelques années déjà vous vous rappelez il a précisé qu'il faille que la France nous restitue nos biens culturels voilà dimanche politique dimanche politique c'est à suivre sur Eden TV et à écouter sur Diaspora FM tous les dimanches à 11h et à 21h avec Loris Freddy Davo notre santé dépend en majeur partie de la qualité de la qualité de notre environnement l'air que nous respirons l'eau que nous buvons les aliments que nous consommons nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains c'est notre affaire à tous impliquons-nous à divers niveaux Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà chers amis nous sommes de retour pour parler Think Loud le long de la semaine vous n'avez pas pu nous appeler j'ai croisé certains de nos amis notamment notre amie Dja Toru qui m'a fait de gros signes pour me dire c'est comment on ne peut plus vous appeler sur l'émission mais non Et bien justement aujourd'hui on va vous donner du temps pour nous appeler et partager donc avec nous vos différentes opinions pour discuter du thème d'aujourd'hui avec moi vous le savez Tessaline Gondéon Merci d'être là Aujourd'hui on parle pas Merci également à vous d'être là Je suis là Merci Oui oui on constate Alors les amis de quoi parle-t-on ? Je sais que vous êtes impatients d'intervenir sur cette thématique précise Quel est le rôle de la femme dans le foyer ? Vous l'attendez impatiemment Vous aviez hâte de me dire deux mots à ce sujet ? Et bien nous y voilà Quel est donc le rôle de la femme dans le foyer ? Merci de nous appeler pour nous le dire Avant d'y revenir enfin avant de recevoir vos appels nous avons donné la parole à Tessaline Gondéon J'ai tout le temps parlé sur le sujet J'ai encore dit quoi aujourd'hui ? Oui tout ce que vous voulez Alors le rôle de la femme dans le foyer à quoi cela se résume-t-il selon vous ? Je crois qu'on en parlait déjà je ne sais plus ça devait être le mardi la femme restera reste elle l'est déjà il restera voilà elle est il restera le pilier de la famille je ne sais pas si c'est la société qui lui a conféré cette charge-là parce qu'on est nés et on a vu que ça se passait comme ça tout reposait enfin quand on dit tout repose sur la femme quand le foyer se porte bien systématiquement on dit c'est à cause de la femme quand c'est un tout petit peu chaud on dit également que c'est à cause de la femme c'est dire que sans nous en rendre compte on a conféré un très grand rôle à la femme dans le foyer l'éducation des enfants la quiétude dans la famille tout ce qui peut quand même amener à la construction d'une famille épanouie tout ceci a été conféré à la femme elle est celle-là qui doit veiller à ce que tout le monde se porte bien et monsieur ramène de l'argent ou reste l'homme fort si on doit on doit le dire ainsi mais je pense que je ne sais pas à quel moment ça a intervenu comme ça je ne sais pas si c'est comme hier je demandais à quel moment est-ce que la société a défini le mariage comme un niveau d'accomplissement et c'est la même interrogation qui plane dans mon esprit en ce moment que je me dis à quel moment est-ce qu'on a conféré tout ça comme relais on vous éduque même sur cette base là on vous dit oui en tant que femme quand vous vous entrez dans le enfin dans le vous avez une vie de couple je ne vous l'ai pas dit dans le mariage parce qu'il y a beaucoup de foyers qui ne sont pas forcément basés sur le mariage encore que la notion de mariage oui elle est relative voilà donc alors quand vous entrez dans le mariage vous devez vous assurer quand vous devez vous assurer que la famille se porte bien c'est à cause de vous que ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça on vous éduque même selon cette dynamique là alors je pense qu'un jour ou un autre on a décidé de dire que le rôle de la femme c'était ça s'assurer que tout aille bien et c'est un rôle partagé parce que récemment quand on parlait du rôle des hommes aussi on a dit que leur rôle était de s'assurer que tout aille bien alors chacun dans son couloir c'est exactement ce qu'il fait chacun a son compartiment exactement merci Tosvalik pour ce bon résumé notre ami Mouriyagwa l'homme au père le père en studio je préfère que vous laissez comment je vais dire la ligne aux téléspectateurs pour qu'ils appellent aux auditeurs pour qu'ils appellent et puis après on va venir tirer les conclusions après rien du tout la ligne est ouverte s'ils appellent on les reçoit elle n'est pas ouverte puisque le numéro n'est pas affiché par exemple et puis vous n'avez pas annoncé le numéro c'est après avoir annoncé que monsieur si il va l'afficher vous ne l'avez pas annoncé demandez à Didier d'ouvrir la ligne la ligne n'a jamais été fermée la ligne est ouverte alors si vous ne voulez pas parler vous dites je ne parle pas mais ne cherchez pas d'argument bidon mon frère allez maintenant plus qu'on y est dites nous quel est selon vous le rôle de la femme dans le foyer on en a parlé la femme c'est vraiment le socle du foyer qu'on le veuille ou non c'est elle qui veille au grain qui s'occupe véritablement en l'absence de papa qui n'est pas souvent là peut-être des enfants leur éducation leur santé tout ce qu'il faut pour la maison ce qui concerne la propriété le soin le manger la femme est au centre de tout et joue donc le rôle un rôle quand même de pilier du foyer elle met aussi la puce à l'oreille de son mari à des moments donnés sur certaines questions certaines préoccupations pour aider à ce que les choses aillent et donc on dit souvent que derrière un grand homme se cache une femme de feu et donc si la femme n'était pas donc ce qu'elle est ce qu'elle représente dans son rôle de comment je vais dire son rôle je vais même dire qu'elle est manager si on veut elle est elle est elle est stratège aussi donc c'est c'est la femme même qui fait que qui donne l'image qu'il faut au foyer si on dit que ce foyer marche derrière ça il y a la femme il y a les pas qu'elle fait ce qu'elle veut faire transparaître c'est ça qu'elle le fait ça peut ne pas tout peut ne pas aller mieux dans le foyer mais elle peut montrer à l'extérieur que tout va bien c'est pourquoi je parle de manager et donc la femme son rôle elle est elle est prépondérante elle est importante elle est comment je vais dire elle est tout elle est tout l'homme porte le chapeau du patron comment on dit le chef de ménage et tout mais derrière ça la femme elle apporte beaucoup elle est ce qu'on appelle pilier la fondation tout repose sur elle au delà de tout faut pas faut pas hésiter à le dire c'est comme ça elle contribue beaucoup à la bonne marche c'est un foyer très bien alors chers amis 69 32 03 03 c'est le numéro à composer pour être en direct avec nous histoire de partager vos différentes opinions avec nous c'est toujours un plaisir de vous avoir au bout du fil et de vous écouter et vous avez énormément d'expérience à partager avec nous et avec le reste de nos amis qui nous écoutent et nous sommes impatients de vous avoir au bout du fil 69 32 03 03 c'est le numéro à composer pour être avec nous en direct bonjour chers amis et merci de vous présenter ok je m'appelle le code de grâce très bien monsieur on vous écoute j'appelle depuis le stade de l'amitié bonjour à tout le monde du côté du stade on vous écoute chère ami pardon on vous écoute chère ami vous êtes en direct ok par rapport au problème de la femme et comme les amis le disent déjà la femme elle est le temps de la maison et sans la femme il n'y a pas de secret dans la maison très bien et en dehors de ça en tant qu'homme comme nous sommes il faudrait que nous nous fassions tout pour que la femme soit en paix dans la famille pour que les enfants aussi aient la paix dans la famille parce que lorsque la femme n'a pas la paix en fait sans mentir la famille n'est pas solide très bien donc c'est ce que j'ai à dire et une agréable journée à vous merci monsieur une agréable journée à vous aussi nous allons demander à notre ami Didier de bien vouloir nous aider à mieux entendre nos intervenants alors merci à vous Didier on parle du rôle de la femme dans le foyer et depuis tout à l'heure je vais me tourner vers vous Tessaline depuis tout à l'heure il y a une question qui me vient à l'esprit vous savez aujourd'hui nous sommes dans un monde où les jeunes surtout les jeunes femmes j'oserais dire aspirent à l'indépendance et du coup c'est un monde où nous voyons un peu de tout aujourd'hui pour la femme de notre ère être indépendante ça revient en tout cas affirmer le fait qu'elle soit égale à l'homme ça revient à dire tu me trompes je te trompe tu donnes bonjour 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 merci de vous présenter oui oui alors bon c'est monsieur d'abord Oscar très bien monsieur vous nous appelez d'où ? on nous appelle à Tadier spécialement quand on parle là-bas bonjour à tout le monde de l'autre côté cher ami on vous écoute bon et le rôle de la femme dans le foyer la femme a un rôle capital dans le foyer très bien alors c'est que d'abord les enfants sont venus par les femmes donc l'éducation commence à être d'abord c'est avec l'accompagnement de l'homme ok parce que si les deux conseils les deux éducations vont de terre je crois que on fonde un très bon foyer j'aimerais dire encore un peu de tout c'est que la femme vraiment l'homme doit faire l'effort d'écouter aussi la femme dans les conseils que la femme aussi donne à l'homme parce que les deux vont de terre c'est-à-dire si on le coupe bien on peut passer à côté et puis en écoutant très bien aussi ça ça peut vraiment y aller j'aimerais demander aussi encore aux femmes aussi de simuler aussi un peu à des moments donnés et elle aime trop se dégoût c'est-à-dire ce que se gosier c'est-à-dire se soulever un peu sa vie il sera d'être un peu avec douceur et autres là pour en parler à papa et puis ensemble éduquons les enfants et puis tout ira bien et le Seigneur nous bénirons et tout ira bien pour la fête de 2020 très bien merci cher ami merci pour ce partage et passez une excellente journée alors Tessani que j'étais en train de vous le dire un petit peu pour contextualiser cette thématique du jour quel est le rôle de la femme aujourd'hui de plus en plus la femme est dans une démarche d'indépendance très poussée et j'irais jusqu'à dire que certaines femmes se permettent énormément de choses au nom de la proclamée indépendance ou de la dite comment est-ce qu'elles disent déjà ? féminisme voilà au nom du féminisme on se permet beaucoup de choses parité et tout ça ce sont des expressions que nous connaissons désormais ce n'est plus enfin c'est un secret de polichinelle désormais et du coup quel est donc véritablement le rôle de la femme dans le foyer considérant cette ère ou en tout cas cette crise générationnelle que nous traversons où aujourd'hui vous prenez sur dix femmes il y en a peut-être huit et là encore je suis gentille j'irais jusqu'à dire neuf qui vous diront et bien non monsieur il tape du poing sur la table je tape du poing sur la table parce que je travaille au même titre que lui parce que je souffre au même titre que lui il sort travailler le matin je sors travailler aussi en plus il faut que moi je m'occupe des enfants de ci et de ça et quand je rentre le soir c'est monsieur qui s'affale dans le canapé et qui me sort la phrase la sacrée phrase ben j'ai fait t'as pas cuisiné ben cuisine toi-même parce que parce qu'on travaille tous les deux et en plus moi je m'occupe des enfants et tout ça alors tu ne me feras pas une scène sous prétexte que je n'ai pas cuisiné ce sont des femmes qui disent il me faut une domestique à la maison je ne peux pas tout faire je travaille tout comme toi en fait la phrase qui revient sans cesse c'est le je travaille au même titre que toi je suis fatiguée au même titre que toi en fin de journée sinon beaucoup plus fatiguée que toi parce qu'en plus je me coltine entre griffes les enfants et leur quotidien et tout alors quand je rentre comme s'il faut en plus supporter l'humeur de monsieur qui soit disant est fatigué ben moi aussi je suis fatiguée on se pose des questions il y a aussi ce pan de la question qui est que malheureusement la question d'infidélité est au coeur de la vie de famille je dirais que c'est carrément en Afrique considéré comme la norme c'est par contre la polyandrie qui n'est pas du tout normale et quand vous vous retrouvez face à des femmes qui s'auto-proclament indépendantes féministes elles vous disent ben si monsieur je vais le dire comme ça prend son pied dehors au détriment de ma personne moi je prends ma main je prends les rideaux et tout et voilà alors est-ce que tout ça c'est toujours inscrit dans le rôle de la femme au foyer au 20ème siècle je pense que cette crise générationnelle dont vous parliez tantôt nous amène un peu à reconsidérer notre conception même de la vie de famille et du foyer cela nous amène dans un dans une forme de vie de foyer où on n'a plus l'homme qui est le leader et la femme le sous-leader ça ne se passe pratiquement plus comme ça on se met tous au même niveau alors que je dis enfin toutes les formes que j'ai eu en parenthèse rapidement si je m'en tiens à la Bible la Bible dit quoi ? que la femme est comme le Saint-Esprit et Dieu il n'est pas suprême et le Saint-Esprit inférieur il travaille ensemble c'est à dire que cela vous savez on est dans une société patriarcale du coup aux hommes on a conféré tous les pouvoirs dans le foyer aux hommes on a tout conféré parce que oui c'est lui qui décide et tout mais justement cette crise générationnelle et parlons de féminisme au passé j'espère qu'on aura un jour à aborder la question parce que ce mouvement a totalement été sorti de son de son contexte premier voilà et aujourd'hui on se retrouve dans une dynamique où on lui colle tout on met tout à dos au féminisme et voilà on y est c'est pas totalement ça je pense on peut rester féministe mais de façon très modérée et surtout dans le respect des autres acteurs du système parce que je pense que la vie en elle-même est tout un système on ne peut pas sortir les uns et ramener les autres et comme ça le foyer est également un système et ensemble nous travaillons et aujourd'hui justement on est plus dans une dynamique de complémentarité que de toute autre chose et c'est pour ça qu'on arrive à voir des foyers où tous on travaille et quand on vient à la maison tous on se partage les charges également c'est déjà arrivé vous faites bien de le dire des amis et avant de vous laisser poursuivre je vais rapidement rappeler à nos amis que vous pouvez nous appeler il faut composer le 69 32 0 3 0 3 nos lignes sont ouvertes parce que justement aujourd'hui nous vous consacrons cette rubrique-ci vous avez essayé d'intervenir le long de la semaine et du coup aujourd'hui on vous consacre la rubrique et on espère recevoir vos appels et donc écouter oui vos avis c'est toujours intéressant de vous avoir au bout du fil oui tes salutes alors je parlais justement de cette forme de complémentarité qui fait désormais partie intégrante de la vie de couple où enfin quand les hommes eux-mêmes intègrent cela il n'y a plus cette approche là de la femme est sous et doit faire ci doit faire ça moi l'homme je ne le fais pas on a un ami en ligne oui bonjour chers amis et merci de vous présenter bonjour vous êtes déjà en direct vous êtes déjà en direct merci de vous présenter chers amis on vous écoute très bien bonjour à tout le monde du côté de Tchaourou on vous écoute chers amis ah c'est dommage il est parti on espère qu'il nous revienne d'ici là je sais que quand le monsieur nous a appelé de Tchaourou je me suis rappelé d'une chose je me suis rappelé quand même que quand on parle quand on se réfère à tout ce que Tessalic est en train de dire sauf qu'elle n'est pas fini il y a des gens qui seront culturellement choqués parce que dans certaines cultures la femme le matin c'est elle qui s'agenouille à son homme c'est elle qui est tout le temps à la cuisine c'est elle qui n'a pas le droit de regarder son homme dans le visage le temps que Tessalic ne finisse son développement si tant est qu'on n'a pas un ami en ligne en ligne oui bonjour chers amis vous êtes là très bien on vous écoute chers amis très bien merci d'être là on vous écoute je suis à côté de vous aussi d'accord monsieur vous êtes en direct oui je veux vous poser une question oui est-ce qu'une femme peut interdire à son mari quand il est sorti et sa maman est à côté et sa maman les accompagne est-ce qu'une femme peut interdire quoi à son mari chers amis Didier vous voulez bien nous aider à mieux entendre ici dans le studio à mieux entendre notre amie qui nous appelle on vous écoute monsieur veuillez répéter la question je vous prie est-ce qu'une femme peut interdire à son mari que qu'elle ne devrait pas appeler sa maman à une petite fête comme ça si une femme peut interdire à son mari d'aller à un lancement ou à une petite fête c'est cela à un accompagnement avec sa maman ah d'accompagner sa maman à un lancement ou à une petite fête monsieur déjà je suis assez mal placée pour répondre au nom de la femme en question mais je vous dirais simplement que pour ma part tout est une question de communication de compréhension entre vous et votre femme alors je ne suis pas la dite femme donc je ne serai pas tellement en mesure de répondre à la question ça dépend d'un tas de on n'a pas la maîtrise de tous les facteurs autour de ça dépend d'un tas de facteurs donc dire oui ou non simplement comme ça ce ne serait pas tellement logique il faut qu'elle essaie de vous expliquer pourquoi d'abord non oui monsieur on vous écoute voilà monsieur vous voyez il y a il y a mille et un aspects de cette question que vous posez quels étaient les antécédents avec la dite mère quelle est la situation avec le entre le mari et la femme au moment où ce problème se pose est-ce qu'il y avait déjà des tensions est-ce que la sortie c'était dans le but de régler les tensions est-ce que la sortie c'était une sortie entre je ne sais pas un milliard c'est dire que monsieur n'a jamais le temps mais ce jour-là il avait un peu de temps à passer avec sa femme et du coup elle prend assez mal qu'il veuille emmener maman parce que c'est une des rares occasions voilà qu'elle a donc il y a tellement de facteurs monsieur c'est assez difficile de se prononcer juste comme ça sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants de l'histoire elle peut dire à sa mère à elle de les accompagner mais la mère du mari ne doit pas être là c'est ça ? non, elle posait la question à son mari que si c'était sa mère qui est avec lui est-ce que lui peut qu'il y ait à son moment de les accompagner à son mari d'accord donc si la mère du mari est là c'est qu'elle aussi elle peut dire à sa mère de venir c'est ça ? ok, d'accord alors vous voyez c'est comme je vous disais un petit peu plus tôt cher ami pour qu'une femme on vienne à vous demander ah ben tu vois tu viens de faire venir ta mère est-ce que moi aussi je pourrais faire venir ma mère dans de pareilles circonstances c'est qu'il y a un précédent il y a un précédent que nous ne connaissons pas et une fois de plus c'est difficile de se prononcer sur ces questions-là quand on ne maîtrise pas les contours de la dite question ou de la situation donc a priori quand il n'y a aucun problème et que tout va bien non, c'est pas possible qu'une femme dise à son mari tu ne peux pas faire venir ta mère parce que moi je le ferais que ça te ferait mal a priori ça n'a pas de sens pris comme ça mais quand on considère tous les paramètres tous les facteurs qui peuvent entourer la dite situation ça peut arriver alors une fois de plus le véritable problème ou la véritable question à se poser c'est quelle est la situation qui nous emmène à cet état de choses précises et ça en fait et je vous le dis c'est délicat c'est vraiment délicat il vaut mieux peut-être discuter avec l'intéressé pour comprendre son état d'esprit pour comprendre pourquoi elle en vient à dire pareille chose merci beaucoup merci à vous vous passez une excellente journée et je vous promets c'est très sincère ce que je dis là je ne me défile pas du tout mais tout est une question de facteurs entourants la situation du moment ce n'est jamais une situation qui est survenue de nulle part jamais croyez-moi je suis une femme je sais de quoi je parle quand une femme vous fait des histoires c'est qu'il y a plein d'antécédents qu'elle a encaissé 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 et le jour où ça explose ça explose et vous vous demandez mais attends c'est juste la bouchette d'allumettes qui fait que tu cries sur tous les toits non ce n'est pas la bouchette d'allumettes ça remonte à plus loin alors il faut essayer de discuter avec elle pour comprendre pourquoi elle réagit de cette façon c'est super important non forcément la blâme est déjà mal prendre sa position je comprends que l'homme dans cette situation là ne comprenne pas son épouse qui se dise elle dramatise ou elle exagère mais en tout cas il y a un problème je suis totalement d'accord elle n'aime pas ma mère je suis totalement d'accord parce que quand on prend cette situation et qu'on la considère comme un cas isolé il y a de quoi penser ça mais je vous promets une femme ce n'est pas la femme qui se lève aujourd'hui et vous fait des histoires pour une situation qui s'est produite aujourd'hui pas du tout c'est une multitude de situations qui revendent peut-être à Mathusalem j'en sais rien et quand vous dites ça ça me fait rappeler quand on dit ce n'est pas le jour où la femme te quitte qu'elle t'a quittée absolument elle t'a quittée il y a longtemps elle t'a quittée de vie et oui donc il faut toujours discuter avec sa compagne ou son compagnon quelle que soit la situation pour comprendre encore plus quand il s'agit d'une femme parce que je vous promets c'est une foule d'histoires qu'elle emmagasine et un jour ça vous pète à la face sans que vous ne compreniez forcément pourquoi l'histoire de buchette d'allumettes je me plais à la raconter parce que c'est déjà arrivé où un monsieur a juste touché à une buchette d'allumettes et puis vous entendez la femme hé hé l'as la buchette et tout le monde a la réponse se demande mais oh qu'est-ce qu'il se passe pour vous c'est juste pour vous c'est juste une question de buchette d'allumettes mais non et elle s'explique une semaine passée le gaz est ouvert ou si c'est fermé ça c'est ce qu'on appelle faute parole il y a une histoire cachée quelque part et il faut chercher à connaître l'histoire alors c'est-à-dire que vous étiez en plein développement tout à l'heure oui mais est-ce que le temps nous a passé au prix je pense que oui nous a passé non ce n'est pas bien grave je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir l'essentiel ou même l'essence de mon intervention c'était qu'on évoluait beaucoup plus vers une forme de vie de couple où on est complémentaire il n'y a pas le à tout ceci qu'il doit faire et l'autre a le droit de rester dans le canapé ce n'est plus ça on a des couples aujourd'hui où l'homme peut être à la cuisine et découper les oignons pendant que la femme mélange je connais 60 voix 70% des belles familles qui vous diront tu as quebassé mon fils oui oui quand c'est pour votre fille que son mari fait ça lui n'a pas été quebassé mais dès que votre belle fille le fait c'est elle qui a quebassé votre fils et oui c'est ça merci vous c'est moi Natacha Kofi c'est un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous le dernier vendredi de l'année 2019 très important ben écoutez c'est un vendredi pas comme les autres peut-être qui sait que l'année prochaine on vous dira vous pouvez nous appeler raconter vos histoires de trois histoires on vous donne des conseils on ne sait jamais après qui sommes nous pour vous donner des conseils on verra tout ça allez portez-vous bien on vous aime très 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 fort et n'oubliez pas de maintenir le cap de la bonne humeur c'est important c'est cela qui vous booste au quotidien et qui vous permet d'atteindre vos objectifs quels qu'ils soient des erreurs ça arrive à tout le monde c'est pas la fin du monde on apprend de ses erreurs on grandit on réajuste le viseur et tout ça et on tire on vise juste et bam on atteint son objectif allez on vous aime très fort bon week-end et amusez-vous et puis voilà oui c'est ça bonne année meilleure vœu joyeux Noël tout ce que vous voulez allez bye bye allez 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 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501